Hey, bonsoir à tous ces amis, c'est Jérôme Envoyance, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur le foot et on va s'intéresser à deux matchs de la coupe africaine. Le premier opposera l'équipe du Niger à la Côte d'Ivoire et le deuxième match oppose le Togo face au Nigeria. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je procède d'un tirage de cartes comparatif pour comparer les deux équipes et leur niveau. Ainsi, pour voir à peu près qui a le plus de chances de gagner. Bien sûr, c'est du foot, donc il m'arrive de me tromper sur le sport. C'est vraiment un sujet très imprévisible et difficile. Donc, je vais vous montrer le tirage du Niger d'abord. Nous avons le chariot, l'étoile ainsi que la carte de la papesse. Ils auront la possession du ballon, ils vont très très bien s'en sortir. La papesse, elle représente la chance. L'étoile représente vraiment quelque chose de très positif pour eux. Ils se sont bien entraînés, bien préparés pour ce match-là. Et bien sûr, le chariot est aussi le symbole de succès, de chance, de réussite et de victoire. Maintenant, je vais vous montrer le tirage pour la Côte d'Ivoire. Donc, le bas, la prévisible dans le mauvais sens, la lune, la déception, voilà. Et ainsi que l'empereur, donc déception pendant ce match-là. L'empereur a une très très bonne défense de la Côte d'Ivoire à un moment dans ce match. Et en fin de match, il m'a perdu malheureusement et normalement. D'après mon tirage, le Niger devrait l'emporter. Moi, de base, sans tirage, j'aurais été plus favori pour la Côte d'Ivoire. Mais mon tirage me dit que le Niger a le plus de chances de gagner. Par rapport au match Togo-Nigéria, un match très très serré, très compliqué à partager. Le Niger a joué en extérieur, mais le Nigeria est très fort. Il a les capacités, encore une fois, de gagner. Le Nigeria avait gagné 3-0 en 2017. Le Togo va avoir une très très bonne défense. Est-ce que le Nigeria va réussir à traverser ceci ? C'est vraiment compliqué, en fait, pour ce match-là. Moi, je donnerais le Nigeria gagnant, encore une fois. Malgré les capacités du Togo, le Nigeria a quand même beaucoup de chances, beaucoup plus de performances, beaucoup un meilleur jeu. Et il y a eu des adversaires plus féroces en 2019 que l'adversaire Togo. Donc, je donnerais une petite victoire pour le Nigeria, quoique on a plus de chances d'obtenir un match nul pour ce match-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, vous serez les bienvenus. Vous pouvez me joindre sur ma page fan Facebook, Jérôme Mervoyance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.